... Je m'appelle Etheve Maria, je suis actuellement en L2 Art du spectacle, plus précisément en théâtre, et j'ai choisi cet atelier culturel pour mon UE d'ouverture, tout simplement, et parce que j'aime beaucoup en général la musique et l'art en général, donc ça m'intéressait beaucoup ce cours, et aujourd'hui c'est le fameux jour de notre présentation, on va présenter ce qu'on a travaillé durant toutes nos... les 6 mois qu'on a travaillé, quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que je connaissais James Bedwin ? Alors, j'avais déjà entendu parler, parce qu'il y avait eu des films, mais j'en connaissais pas assez, à mon goût, je trouve, donc j'avais fait des recherches, j'étais tombée sur des citations qui m'avaient beaucoup plu, et durant ce cours, j'ai appris beaucoup plus, et ça m'a énormément enrichie, dans le sens où on s'est rendu compte que ses écrits, malheureusement, restent toujours, en fait, dans notre actualité, c'est toujours d'actualité ce qu'il a écrit, et c'est hyper enrichissant, j'arrive plus à parler, c'est hyper enrichissant de se dire que ses écrits, je sais pas comment dire ça, mais dans le sens, il a une belle plume, et ça exprime ce qu'on, nous, on n'arriverait pas à dire. Donc voilà, pour moi, ce que j'ai appris durant tous ses cours sur lui, c'était que c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de dire les choses, qui disait les choses de manière poétique, mais aussi tout en disant des choses vraies et sincères. Mon texte, à moi, c'est pas un texte, c'est tout un mélange, parce que j'ai pris le seul recueil de poèmes que James Baldwin avait écrit, et j'ai lu un peu toutes les poésies qu'il a écrites, et j'ai fait une réécriture, et j'ai voulu faire une espèce de dîme de la vie, dans le sens où, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et je trouvais qu'il le montrait, du moins, il a bien montré, que la vie, c'est un peu ça, c'est comme un chemin boueux, en fait, dans le sens où, il y a des moments, ça va, il y a des moments, ça va pas. Donc le texte que j'ai réécrit montre ça, dans le sens où, il y a des moments, on va aller bien, il y a des moments, on va pas aller bien, mais on va toujours garder cet espoir. Voilà, c'est une sorte d'îme d'espoir. J'ai toujours dit ça, c'est pour connaître le bonheur, il faut connaître le malheur. Et je pense qu'on avait besoin de se rappeler de ça. Certes, il y a le malheur, il y a tout ce qui se passe actuellement, mais on a toujours besoin de ça pour réussir à progresser et devenir une meilleure personne ou connaître, en fait, goûter ce bonheur. Cet atelier, je trouve, le mot exact que j'aime beaucoup, c'est l'enrichissement. Dans le sens où, on s'enrichisse pas que soi-même, on s'enrichit aussi des autres. Et je trouve que je me suis beaucoup enrichie des autres parce qu'on n'a pas tous la même conception de la vie, la même conception de travail. Et en gros, je trouve que j'ai découvert de merveilleuses personnes et j'espère qu'on gardera contact. Et même avec les musiciens, au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, bon, ça va être comment ? C'est un peu de l'improvisation. Et en fait, c'est ça qui est cool parce que ça nous apprend une nouvelle méthode de travail, une nouvelle méthode d'écoute. Et voilà, je trouve que cet atelier, c'était ça. C'était de l'amusement, de l'enrichissement, du savoir-faire et de la connaissance. Voilà. Donc j'ai adoré ça pour ça. Dans le sens, c'est un peu de la... Parce que vu que je viens de la Réunion, j'ai l'habitude de ce mélange de culture. Mais là, je l'ai vécu, de se dire, j'ai différentes personnes avec différentes manières de penser. C'est ça qui est beau. Je pense que ça m'a enrichie dans le côté artistique puisque j'adore le côté artistique. Donc ça m'a aidée à découvrir ce que c'était de scander, du moins avec la musique, faire un texte et en même temps, comment dire... Parler en même temps d'une musique, chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Et je pense que ça nous fait... Même si on ne s'en rend pas compte, ça nous... Moi, personnellement, ça m'a fait grandir. J'ai grandi culturellement, et aussi... Je me suis enrichie avec les personnes parce qu'on oublie souvent ça, mais l'enrichissement humain. Donc on découvre de nouvelles personnes, donc ça qui est super beau, donc ça nous fait grandir par rapport à ça. Je dirais grandir et ça m'a fait beaucoup découvrir de nouvelles choses. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que... Alors qu'est-ce que j'attends de cette représentation ? Je dirais c'est partager. Le stress, on est tous stressés. Je suis stressée, mais je pense que c'est un bon stress. C'est dans le sens... Je veux montrer aux gens qui vont venir nous voir ce soir de nouvelles choses. Je pense qu'ils n'ont jamais vu ce genre de représentation, donc c'est le partage. Là, c'est le seul truc que j'ai envie de montrer aux gens. C'est ce partage et quand ils sortent de cette représentation, qu'ils se disent « Ah, on a découvert une nouvelle chose. » C'est un peu comme quand je fais du théâtre. On a ce stress, mais c'est un bon stress. Il faut ça pour quand on doit aller sur scène, quand on chante, quand on danse, peu importe, on a besoin de ce track pour dire qu'on a envie de faire quelque chose de bien. Donc je pense que j'ai du stress, mais c'est du bon stress. Voilà. L'heure de la peau sombre vient juste avant l'aurore. Ce qui, je le vois bien. Il y a des jours qui potifent, des jours qui affligent et des jours où tu n'y crois pas. Il y a des jours. Il y a des jours qui croient en toi et toi, tu n'y crois pas. Il y a des jours. Il y a des jours d'inquiétude, des jours de colère. Le bilan de mon odyssée vers le palais de la sagesse, il était serrant, mais indispensable. En outre, il me semble avoir emporté d'inutiles collèges. Je croyais avoir pris le nécessaire pour le peu que j'avais. Je croyais. Mais il y a toujours quelque chose qu'on oublie, qu'on n'était pas verti. D'accord. Mais il y a toujours quelque chose qu'on oublie, qu'on n'était pas verti. Il y a toujours quelque chose qu'on oublie, qu'on n'était pas verti, qu'on n'a pas entré. J'ai laissé derrière moi ce que je ne pouvais emporter. Cette fois, cependant, j'ai bon espoir. L'espoir en donnant d'aimer les vies. L'espoir en donnant d'aimer les vies. L'espoir en donnant d'aimer les vies. Écoute. 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 Il y a des jours de controverses évitaires, mais tout au long du voyage, quand l'amour survient au cœur de l'espace effrayant, quand vient l'autre bout du tunnel, j'ai bon espoir. 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 Sous-titrage ST' 501